Coucou ! Excuse-moi, tu te souviens des gilets jaunes ? Bah oui, t'en étais, t'en étais. Tu te souviens des foulards rouges ? Non ? Bah tu sais, c'est les fameux gens. Non, je ne suis pas médisante. Non, je n'aime pas dire du mal des gens. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui sont devenus ces foulards rouges ? Tu sais, ces gens qui t'invectivaient en disant que tu n'avais pas le droit d'être en colère, que tu n'avais pas le droit de te plaindre que tu étais en train de crever et que la vie était chère. Ces fameux gens qui disaient que tout ce qu'on vit à l'heure actuelle, et depuis un petit moment, c'était à cause des gilets jaunes. Tu te souviens de ces foulards rouges ? Ah bah attends, je vais te dire. Lancé par un ingénieur toulousain, les foulards rouges comptent un peu plus de 36 000 membres inscrits sur Facebook. Des français que l'on n'entend pas, selon Théo, depuis le début de cette crise. La parole a été donnée qu'aux gilets jaunes, mais pas à l'autre partie du peuple. On est d'accord qu'il y a des inégalités sociales, mais ça ne se résout pas du jour au lendemain comme ça. Ce n'est pas en bloquant le pays que la situation économique se résoudra. Autre membre fondateur des foulards rouges, autre profil. Caroline, elle, fustige les conséquences du mouvement des gilets jaunes. Ça a des répercussions au niveau des artisans, au niveau des personnels libéraux, des mises en danger des personnes qui sont malades parce qu'il y a des retards sur les soins infirmiers ou des difficultés à se rendre à l'hôpital, par exemple pour des dialyses. Donc c'est un mouvement qui a eu vraiment des répercussions sur énormément de volets sociétals, sur le volet économique. Donc l'objectif, c'est de dénoncer les violences, les blocages qui paralysent totalement le pays, sans pour autant être dans le soutien d'Emmanuel Macron. Je suis un soutien d'Emmanuel Macron, un gros soutien, un gros soutien, mais on ne marche pas aujourd'hui. On a reçu des ordres, les choses sont très claires, même les gens de La République En Marche viennent en tant que citoyens, ils ne viennent pas au nom de La République En Marche. On est vraiment un mouvement pacifiste. Il s'est pris une balle en caoutchouc dans l'œil, le soir même, qu'est-ce qu'il a fait ? On est resté chez lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est pris en photo comme un trophée, comme un trophée, comme un trophée, pour dire, voyez, je suis sauvée. Il a dit de faire couler l'échantable, la policée ! Si, je le dis ! Il a mis son œil comme un trophée ! C'est pas responsable ! Pourquoi vous êtes là, monsieur ? Ah, parce que j'aime bien ma République, je suis un légitimiste. Voilà. D'accord. Il y a une constitution, il y a des élections, et c'est pas à la rue de faire la loi. Mais cette République est née de la violence ? Non, 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 elle est fausse. La Révolution française, c'est quoi ? Non, 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 la République est née d'une constitution qui a été votée à la majorité et qui nous régit depuis des dizaines d'années. Et parce qu'un peuple s'est soulevé ? Non, 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 non. La guillotine, non ? Non, 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 non. Comment allez-vous ? Ça va. Comment va la France ? Très bien, merci. Vous trouvez qu'elle va bien ? Très bien. Il y a quand même des gens qui se plaignent ? Peut-être, oui. La France a besoin d'ordre, a besoin également que l'on respecte ses institutions. Voilà. D'accord. On a quand même un des mecs, un des présidents sans doute les plus intelligents qu'on ait eu. Et moi, je préfère quand même être dirigé par un mec qui a 170 de quotient intellectuel que par 80 000 mecs qui ont 0,2, voyez-vous ? Alors, est-ce que vous avez vu hier Jérôme Rodiguez qui est un porte-parole assez connu ? Je ne veux pas parler de ça. Je ne veux pas parler de ça. Il va perdre son oeil ? Oui, il va perdre son oeil. Tous les morts, enfin tous les blessés, c'est une catastrophe pour tous ces gens-là. Mais tous les blessés de tous les côtés, effectivement. Alors qu'il ne faisait rien. Oui, mais bon, c'est manque de bol. Ça arrive. Quand vous allez à la guerre, vous n'avez pas à hurler après parce que vous avez pris une balle. Il n'est pas à la guerre, il est allé à une manifestation déclarée. Vous avez fait mes 68 ? Ah ben, tout fait, moi. Et aujourd'hui, vous faites une manifestation pro-Macron. Oui. Ah non, pas pro-Macron. Ah non. Pour la République, pour la France, pour la liberté. Et je ne veux pas que 30 000 gilets jaunes parlent à mon nom. Ils brûlent les voitures de pauvres gens qui ont 2 000 ou 3 000 euros, qui n'auront même pas un sou pour en racheter une. Je ne peux pas admettre ça, moi. Les voitures brûlées, c'est quand même assez exceptionnel. Arrêtez-vous. Ce qu'on voit surtout, c'est des violences policières envers les gilets jaunes. Les violences policières, ben... Il y a des violences partout, mais bon, pas que policières non plus. Vous croyez qu'ils n'ont pas la trouille, les policiers ou les gendarmes ? Moi, je pense qu'à leur place, j'aurais peut-être dérapé. J'aurais eu peur aussi. Mais en mai 68, madame, comment ça se passait ? Oh, il n'y avait pas la violence comme ça. Oh non. Oh, il n'y avait pas de bagarre. Oh, ben non. On est des bonnes enfants. Il y avait du monde dans la rue. Le 30 ou le 31 mai, j'y étais, moi. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent discréditer la police. Ils veulent salir la force de l'ordre. Pourquoi on n'a pas de problème de gaz ici ? Pourquoi on n'a pas de problème de flashball ? Pourquoi ? À cause des casseurs, on n'a pas de casseurs dans notre rue. Mais parce que vous êtes du côté des forces de l'ordre. Est-ce que vous avez des petits-enfants, monsieur ? Bien sûr. Mais vous n'êtes pas inquiète pour leur avenir ? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Pas du tout. D'accord. Mais vous avez de la chance, monsieur. Et moi, je me félicite pour vous. Ils n'étaient pas contents. Ils se sont tirés ailleurs, c'est tout. Ah bah ouais, donc c'est qu'il y avait un problème là où ils étaient. Non, parce qu'il y a des choses qui sont mieux ailleurs. Parce qu'il y a des choses qui sont mieux ailleurs. La démocratie, c'est pas dans la rue. C'est dans les urnes. Bref, des gens qui manifestent contre les manifestations. Mais vous vous rendez compte que vous êtes l'une des rares personnalités à oser tenir ce genre de discours ? Mais parce que pour moi, là, c'est parce qu'on voit qu'il y a 90% des Français qui soutiennent les gilets jaunes. Et puis deux semaines après, il n'y en a plus de 80, puis 70. Moi, depuis le début, ils me font chier les gilets jaunes. Moi, depuis le début, ils me font chier les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Sous-titrage ST' 501